Serradan Canada Serradan Canada est une usine de transformation d'aluminium située au Saguenay. Principalement, nos clients sont dans le domaine du nucléaire. On fait le laminage de produits composites. Nous avions des risques potentiels que la lame descende par gravité quand l'utilisateur, le mécanicien, ou même l'opérateur, quand elle est en arrière de la ciseure. Il avait besoin d'aller mettre une butée mécanique. Il fallait qu'il se penche en-dessous de la machine et qu'il aille installer manuellement cette butée-là. On n'a jamais eu d'accident sur cet équipement-là. Par contre, on a fait un processus d'analyse de risque pour éliminer le risque complètement. On va en arrière de la ciseure pour aller chercher les retards. Les feuilles finies, soit pour gratter la lame, ou question de changement de lame et de maintenance. Le poids de la lame est environ de 10 000 livres. Donc, si un travailleur est exposé près de la lame et que la lame chute, on risque d'accident très grave. Moi, mon travail consiste à faire l'entretien mécanique électrique. La cisaille dimensionnelle, 3 huitièmes de pouce. Les opérateurs, ainsi que nous, on va en dessous de la machine. Notre très grosse inquiétude était le poids de la machine, le cisaillement de la lame, l'une sur l'autre, qui peut couper un membre ou n'importe quoi. Si on réalisait qu'il y avait un potentiel de danger, ça nous inquiétait. Ça fait qu'on s'est penchés sur le problème, puis on a trouvé que le système de butées mécaniques automatiques était la solution. L'innovation, c'est dans le fond des butées pneumatiques. On n'a plus besoin d'aller manuellement les mettre. La simple action d'un bouton, les butées montent automatiquement et on peut aller en arrière sécuritairement. Il y a une fenêtre avec du grillage qu'on peut voir facilement si les butées sont en place. En plus des butées, on a vraiment réglé le problème pour être en contact avec la lame en avant en mettant des rideaux lumineux à une certaine distance pour n'avoir aucun contact direct avec la lame. Si l'opérateur rentre avec sa main dans la zone de coupe, la machine arrête automatiquement. En plus, les butées ont été pensées par notre équipe. C'est ça notre fierté. Puis, ils ont été faits par une équipe d'ingénierie à l'extérieur. La firme sous-traitante nous a donné une attestation d'ingénieur comme quoi que les butées étaient approuvées pour un mécanisme de protection, que ce soit pour le cadenassage ou pour le système d'interverrouillage lors du système d'opération. Il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient utiliser ce même genre de système. Je pense aux ateliers de fabrication, aux écoles qui utilisent des ciseaux dimensionnels ou du taux de place où ils ont besoin de couper du matériel fini. Je suis vraiment content de l'innovation car on se sent beaucoup plus en sécurité. On n'a pas besoin d'aller mettre les butées manuelles. Donc, un très beau système. Aujourd'hui, l'avantage du système automatisé, c'est qu'on se sent confiance. C'est un beau travail d'équipe. On est tellement content du projet qui s'est réalisé. On a été écouté, on a été compris. La compagnie a compris également. Je suis vraiment content de mes travailleurs, de l'implication qu'ils font et de la culture qu'ils ont réussi à développer au niveau santé et sécurité.